T'as planqué quoi sous ta mètre ? Il pense qu'il a pris, c'est tout ! Arrête ! Arrête ! J'ai l'impression que j'aurais pu les comprendre. Je sais à quoi. Je leur rapporte quoi, moi ? Tu déroules ton programme et tant mieux pour ceux qui suivent. J'ai eu envie d'être prof pour penser comme ça, moi. Pas la police. Non, je ne sais pas appeler la police. Est-ce que tu veux que je te dise, c'est un gamin qui est avassé ? Il a plein d'hématomes ? Enfin, vous savez, ces mômes-là, ils sont quasiment impossibles à identifier. Où vous dites là-dessus ? Je n'ai pas besoin de l'argent. Il est pénis. Où vous pénis-tu ? Mon père. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous tenez tant à vous occuper de lui. C'est normal, vous auriez fait quoi à ma place ? Je ne l'ai pas à le rejeter à la rue. Tu peux dormir à la nuit, c'est possible. Je ne suis pas pire. Je ne dormir avec toi. Oui, c'est bon. Donc, je fais quoi alors ? Je le relâche ? Il est malin, il est attentif, il est… C'est très bon. Je le laisse retourner chez lui pour qu'il se fasse tabasser, c'est ça ? Quand tu sais comment lire, quand tu sais comment lire. Pour aller à l'école, ce serait une chance pour lui. Il est dans le monde. J'ai le sentiment qu'il est en danger, c'est un coup. La question, c'est de savoir comment on l'aide. Parce que la manière dont vous allez l'aider… Dis-lui qu'il faut qu'il arrête de taper Victor. Ça peut encore plus le mettre en danger. C'est Victor, il a besoin de toi.